Mme David, bonjour. Bonjour. Mme David, avant de parler, bien sûr, de la culture en général ici à Longueuil et de ce qui s'en vient, les Journées de la culture, parlons un peu du Bureau de la culture. C'est quoi que ça fait un Bureau de la culture pour le commun des mortels? C'est une très, très bonne question. Avant, la culture était à Longueuil séparée par arrondissement. Il y avait un service qui s'appelle le service aux arrondissements et il y avait des gens qui s'occupaient des arts et cultures dans les arrondissements de Greenfield Park, de Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert. Alors, Mme Saint-Hilaire, à un moment donné, avec évidemment le conseil des ministres et son équipe, ont décidé de faire une entité-ville et de faire un seul Bureau de la culture qui réunissait et qui ramassait tous les employés qui étaient un peu éparpillés à travers les arrondissements pour faire de Longueuil une ville culturelle unique et non pas un arrondissement, fait quelque chose, puis la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait pour faire un seul Bureau. À guichet unique. À guichet unique. Et mon mandat, donc, j'ai eu à un moment donné le téléphone et moi, ça m'intéressait beaucoup puisque je suis dans la culture depuis 40 ans. Et mon mandat, c'est carrément de faire en sorte que la culture rayonne, non seulement auprès des citoyens de Longueuil, des trois arrondissements, mais au-delà des murs de Longueuil. Ça, c'est mon mandat. D'accord. Donc, le Bureau de la culture, lui, s'occupe du fonctionnement, finalement, de l'organisation de la culture dans le Grand Longueuil. C'est quoi, disons, la différence qui peut y exister avec le Conseil des arts? Ça aussi, c'est une très bonne question. Le Bureau de la culture s'occupe d'accompagner les organismes pour leurs différents événements, soit événements musicaux, de danse, de théâtre ou d'exposition ou d'archéologie. Il y a des organismes, il y en a beaucoup à Longueuil et on les accompagne dans leurs démarches et on les aide et on les subventionne pour qu'ils développent et qu'ils rayonnent, qu'ils fassent rayonner leurs produits. Nous, donc, on aide les organismes non professionnels et les événements aussi, qui sont le Festival des percussions, Métiers et traditions, Marché de Noël, etc. On travaille avec l'Orchestre symphonique, on travaille avec le théâtre de la ville, on travaille tous les jours avec ces gens-là. Le Conseil des arts, lui, qu'on a fondé à peu près en même temps que le Bureau de la culture, a comme mandat, pas exclusif, mais au moins à 80 %, 85 %, de donner des bourses aux artistes et artisans professionnels. Carrément des bourses pour leur permettre des bourses de fonctionnement ou des bourses à la création, ce que nous, on ne fait pas. Deux structures, donc, le Bureau de la culture et aussi le Conseil des arts. Évidemment, il faut financer ces infrastructures-là, ces structures-là. Est-ce que ce n'est pas de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas un organisme de trop? Puis est-ce que ce n'est pas de l'argent, finalement, qui ne va pas aux artistes à certains égards? C'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la SODAC. Maintenant, c'est le Conseil des arts. La SODAC faisait… c'est un petit peu plus confus. La SODAC avait aussi un mandat de diffusion. Finalement, on a carrément regroupé tous les mandats de diffusion au Bureau de la culture pour, justement, libérer les argents pour que le Conseil des arts donne exclusivement les bourses aux artistes. Donc, c'est un petit peu le contraire. Maintenant, la façon de financer tout ça, on a regroupé les budgets qui étaient avant dans les arrondissements. On a fait… donc, il y a des budgets qui sont à guichet unit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, le Conseil des arts, d'année en année, la Ville supporte le Conseil des arts. Mais notre directeur général du Conseil des arts est très créatif et imaginatif. Et il a comme mandat aussi d'aller chercher du financement externe à la Ville pour développer le Conseil des arts. D'accord. Dans le cas, on sait que la Ville de Longueuil, le Conseil de ville, Mme Saint-Hidaire, aimerait faire de l'agglomération de Longueuil, une région administrative, par exemple. Dans le cas où ça serait réalisé, qu'adviendrait-il avec le Conseil montérégien de la culture et des communications, par rapport, évidemment, au mandat qu'il a pour la Grande Longueuil également? Est-ce qu'il y aurait comme, je ne sais pas, un dédoublement avec le Bureau de la culture, mais donc, le CMCC disparaîtrait finalement de la carte culturelle, finalement, du Grande Longueuil? C'est une très bonne question, Jacques, à laquelle je ne suis pas capable de répondre, parce qu'évidemment, quand il y a eu les dernières semaines, on a appris que ça ne deviendrait pas une région administrative, avant-hier. Donc, je ne me suis pas posé la question, puisque la réponse était non. Mais savez-vous quoi? Je vais m'y intéresser drôlement à partir d'aujourd'hui. Je vais parler, je connais bien Dominique Trudel, qui est directeur du CMCC, puis donc, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, il y a moyen d'avoir un très beau partenariat. Parlez-nous maintenant de la journée de la culture. Évidemment, ça s'en vient, c'est le week-end qui s'en vient, bien sûr, au marché public, au niveau marché public. Donc, la programmation, c'est quoi, puis c'est quoi les surprises? Alors, écoutez, les journées de la culture existent, je pense, ça fait 27 ans. Je ne sais pas si les gens le savent, mais le dernier vendredi du mois de septembre est voté la journée de la culture par décret gouvernemental. Je ne me souviens plus sur quel gouvernement. Donc, le dernier vendredi du mois, du mois de septembre, c'est toujours la journée québécoise de la culture, donc partout au Québec. Nous, on fait évidemment des activités partout sur le sol de Longueuil, donc dans les trois arrondissements. Alors, il y a des activités chez beaucoup d'ateliers, des artistes qui reçoivent la population, et l'orchestre symphonique qui est au métro, etc. Donc, les gens peuvent aller sur le site longuil.ca pour avoir les activités des trois jours. Mais la particularité de cette année, comme vous savez qu'on a un marché public pour la première fois, on s'est dit, pourquoi jumeler le marché public? Pourquoi ne pas jumeler la culture au marché public? Pourquoi ne pas faire un marché de la culture au marché public? Donc, la journée du samedi 29, de 11h à 4h, il y a des activités de spectacle, d'atelier. On va inaugurer une station de percussion. Donc, toute l'après-midi, de 11h à 4h, il y a des activités au marché public, mais des activités culturelles. Donc, en même temps, on fait notre épicerie de la semaine, et en même temps, on fait notre épicerie de la culture pour l'année qui s'en vient, et tout ça, c'est gratuit. Pardon, il y a des gens, notamment comme Stéphanie Lapointe, qui est la comédienne, qui est interviewée, Vincent Boucher, qui est animateur. Le Conseil des arts, justement, aura un kiosque pour ceux qui s'intéressent au Conseil des arts. Donc, ne manquez pas ça, de 11h à 4h. Ça m'amène à vous poser la question sur le marché de la culture et des communications, mais de la culture plus particulièrement. C'est un marché très, très important. On le voit, d'ailleurs, on le voit dans les médias, l'espace culturel, entre guillemets, est de plus en plus évident dans les médias. Pas tous, pas tous pour certaines raisons commerciales, mais cet engouement-là pour la culture définit, en fait, le besoin d'une certaine habitude consommatoire en culture. Alors, comment est-ce qu'on peut, par exemple, voir dans une perspective d'avenir le besoin du produit culturel pour monsieur et madame tout le monde, quoi? Écoutez, vous savez, c'est pas un secret, qu'on essaie d'ici quelques années d'avoir un nouveau complexe culturel. Pour l'instant, nos salles du Théâtre de la Ville sont confinées, bon, sont au Cégep, on est très, très bien traités par les gens du Cégep, mais on ne peut plus grandir. Or, il y a une demande. Il y a une demande. Les spectacles se vendent très bien. On est à 85 % d'assistance au Théâtre de la Ville. Pour l'instant, tous les spectacles qu'on a annoncés via le Centre culturel, Jacques Ferron, c'est complet, alors que ça a été annoncé depuis une semaine. Il y a un engouement actuellement pour le produit culturel à Longueuil. Je le sais, je le vois, je le vis. Donc, il faut agrandir. Il faut absolument qu'on l'ait notre complexe culturel. C'est en bonne voie. La Ville de Longueuil, par résolution, a promis un terrain et a promis 10 millions de subventions, donc il y a un an. Alors, maintenant, il s'agirait de voir avec le gouvernement et le partenariat privé. Et aussi avec le gouvernement du Québec. On a un nouveau ministre de la Culture, qui est quand même le conjoint de la mairesse. Pensez-vous que ça peut aider, ça, pour le nouveau Théâtre de la Ville? Écoutez, au moment où on se parle, notre dossier est déjà au Conseil du Trésor. Donc, ce n'est pas un nouveau dossier qui va atterrir sur... Et si vous vous souvenez, l'été dernier, pendant la campagne électorale, c'est Mme Marie Malavoie qui est allée au front et qui a demandé à Mme Ménard, qui était à l'époque ministre de la Montérégie, de nous dire oui, parce que le dossier était également à son bureau. Donc, le dossier chemine au Conseil du Trésor et au bureau de Marie Malavoie. Vous nous avez parlé hors entrevue tout à l'heure d'une primeur, ici, à l'édifice Robida, à la salle d'exposition en bas. Vous avez une nouvelle exposition qui commence. Alors, oui, c'est l'édifice Marcel Robida, au 300 Saint-Charles, mais ça s'appelle maintenant la Maison de la culture, et elle va grandir en 2013. Mais déjà, en 2012, on a eu des expositions, et il y en a une, justement, qui commence vendredi, vendredi, vendredi le 28, la veille du marché public. Une magnifique exposition avec Bertrand Carrière, qui est un artiste extraordinaire, et je vous invite de jeter un petit oeil sur le montage de cette exposition-là. Je vous le donne en primeur. Alors, donc, ce rendez-vous samedi pour la journée de la culture au marché public, on va y être. Merci beaucoup. Plaisir.